Bonjour M. Jean-Nicolle, ça va bien? Ça va très bien. Je suis content de venir ici à Sadebré de Vallée-Fille au restaurant du boulevard. Oui. Un beau restaurant, spectacle et... C'est très bien, oui. C'est la première occasion pour moi. Oui, beaucoup d'artistes viennent ici, comme je dis à Michel, Richard et autres. Donc, un petit peu, votre profil, si vous pouvez me le dire un peu. Ah, le profil est grand. J'ai commencé à chanter professionnellement en 1964. C'est hier. C'était-tu à l'illusion? Oui. Non, c'était... Moi, mon école, ça a été le temps où il y avait des hôtels en province partout. Et puis, qu'on avait un circuit. On travaillait dans des hôtels à la raison de 5-6 soirs par semaine. On logeait sur place et on était nourris sur place. On demeurait, exemple, on pouvait partir pour Baie-Comeau, être là deux mois en plein hiver. On pouvait ensuite être à Sept-Îles un mois. À Trois-Rivières, un autre mois. À Vittoria-Ville, un autre mois. On engageait aux mois. Et même à Vittoria-Ville, à un moment donné, on a eu un contrat de 6 mois au même endroit. On faisait du 6 soirs par semaine. C'était un bon contrat, là. Oui, oui, oui. Mais c'était... On était très jeunes et puis on était cinq, un orchestre de cinq musiciens. Et puis, on faisait de la musique de danse. Ça a été mon école. Ça, ça a duré cinq ans, les débuts. Après ça, je suis parti tout seul. Mais j'ai toujours continué à engager des musiciens. Il y avait un circuit, à ce moment-là, de salles, de spectacles. Et puis, il y a eu des hôtels aussi. Il y avait des gars comme Padliero avec son groupe. Il y avait Jerry Boulay avec son groupe. Il y avait Johnny Farago avec son groupe. Il y avait les Houlops. Il y avait César et les Romains. Et moi, on faisait ce circuit-là. Ça a duré des années, ça. On avait beaucoup d'endroits où travailler à mon époque. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour les jeunes. Il y a moins d'endroits. Et c'est plus ardu d'y arriver. Si on ne passe pas par les grosses machines, Star Academy et compagnie, ça peut être très difficile. Oui, je pense. Tandis que dans mon temps, on se montait un bon orchestre et on avait des places pour travailler. Vous voulez-vous dire que c'était des bonnes années dans cette année? C'était des très bonnes années. Les meilleures années, pour moi, et pour le show business en général, c'est les années où ça a développé beaucoup. C'est fin des années 60 et les années 70. Il y a eu une évolution musicale au Québec employable à cette époque-là. Il est arrivé les Dubois, les Charlebois et compagnie. Moi, à faire un gros Zabé. Il y avait deux catégories de chanteurs, naturellement. Il y avait plus chansonniers et plus chanteurs pop. Moi, j'étais catégorie chanteur populaire. Et puis, j'ai fait mon bout de chemin. Donc, tantôt, on parlait d'une chanson qui vous a pas mal initiée. C'était Lady Mary. La fameuse chanson de Lady Mary, celle-là, elle m'a posé une étiquette. C'est la chanson qui m'identifie. C'est ma chanson fétiche. C'est une très belle chanson. Oui, c'était une bonne chanson. Oui. Les gens, encore aujourd'hui, en spectacle, je peux pas me... Je peux pas passer route. Il faut que la fête. C'est la clôture du spectacle. Mais je la chante à une condition. C'est que tout le monde la chante avec moi. Ah, ben oui, c'est bien. Et c'est bien le fun, parce que tout le monde la sait par cœur. Les gens qui me connaissent de longue date, la savent de la chanson par cœur. Et on la chante tout le monde ensemble pour finir la soirée. Et votre public, en évoluant, c'est quel que vous avez? OK, en évoluant, je suis content que tu dises évoluant, parce que je considère que j'ai évolué à travers les époques. Je dis, moi, me faire qualifier de chanteur rétro, je déteste. Je ne suis pas un chanteur rétro. Je chantais hier et je chante aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Moi, le tiroir rétro, enlevez-moi de là. Il n'y en a pas de question. J'en fais des endroits qui sont spécialisés dans le rétro, les festivals rétro. J'en fais, oui. Mais je veux pas être catalogué chanteur rétro, parce que j'ai continué toujours à avoir du nouveau matériel dans mon show. On essaie constamment des nouvelles choses. Et puis, on est toujours dans le son d'aujourd'hui. On est, tu sais, moi, si on veut être rétro, il faut être dans le son de ce temps-là et tout. Rétro, c'est ça que ça veut dire. On est dans le son de 1965, 1976, 67, et 70, 72. Ça, c'est du rétro. Ils ont gardé le même son. Les gars-mêmes travaillent fort pour essayer d'avoir ce son-là encore. Mais non, il n'y en a pas de question. On est dans le son. On est en 2009. On est dans le son 2009. Donc, votre public, quel âge de public? Les gens, les gens, moi, c'est les bébés boomers. Les 45, 65, les gens en passant qui sont très fidèles, qui me suivent depuis des années. Et puis, ces gens-là amènent d'autres mondes avec eux. Tu sais, tu vas voir, papa, mon mère, qui vont dire, « Nous autres, on a un chanteur de notre époque, on l'aime bien, on s'en va le voir. » Ils disent aux enfants, « Ça te tente-tu de venir voir avec nous autres? » C'est le bouche-à-oreille du show. C'est ça qui me fait depuis des années. C'est ça qui fait que je poursuis ma route. Tu sais, je ne fais pas grands éclats, mais il y a du monde dans les salles. Et puis, je continue mon bout de chemin. Je m'amuse. Vous ne faites pas de grands éclats, mais au moins, vous êtes là. Oui. Puis, ça vous passionne, la chanson? C'est ça. C'est surtout pour ça, c'est pour la passion. Pour la passion. Pour rester en forme. Être dans mon monde, dans mon élément. Et puis, continuer à faire ça. Par plaisir. C'est moi qui te remercie. Vous avez bien été, puis j'ai joué longtemps. Et continuer à chanter encore, ça fait partie de la vie. Je travaille pour le rituel sur un album. J'essaie de faire officiellement un retour. Parce que ce n'est pas évident pour les gens de ma génération de faire un retour avec tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de jeunesse qui pousse. Et puis, on leur donne leur chance plus facilement qu'un gars comme moi qui a fait son bout de chemin et qui est tombé à un moment donné pratiquement dans l'oubli. Alors, j'essaie de revenir tranquillement. Et puis, de me réétablir. J'espère que le public va avoir émis encore vos chansons. Bien, merci beaucoup de ton accueil. Merci. Au revoir.